Avec le président de l'UCI puis le président de la fédération je pense que maintenant qu'on peut parler tout le monde va mieux comprendre et tout le monde a mieux compris l'ampleur de cet événement qui n'a jamais eu lieu c'est sans précédent et derrière l'événement en tant que tel c'est tout l'héritage et l'ambition que ça va apporter le président de la république nous l'a rappelé mardi à l'Elysée l'ambition de la fédération française et l'ambition du département qu'il y ait une nouvelle société qui se construise autour du vélo non vous l'avez compris ce sera pas un simple vélo drôme c'était le sujet de la candidature finalement parce que on observe un peu ce qui peut se dire ici ou là sur les réseaux sociaux sur la presse finalement il ya des mauvaises informations qui ont qui ont circulé j'espère qu'elles ont été mises à jour aujourd'hui finalement c'est un complexe magnifique qui offrira aux habitants du département bien une multitude d'activités dans lequel se sera construit évidemment un vélo drôme de 250 mètres qui est la norme UCI pour les championnats du monde on a tout entendu pourquoi ne pas utiliser celui qui se trouve à aigle en suisse ben finalement c'est une candidature aux savoyardes et française donc on évite aussi de se déplacer sur le territoire et puis en plus il est il n'est pas homologué donc c'est 250 mètres la norme on en fera un et comme vous l'a dit le président l'appartient et michel calot président de la fédé il manque sur tous les territoires toute la partie est de la france et puis ce sera aussi une zone d'attractivité intéressante pour de nombreux sports et puis aussi un espace culturel qui est qui manque aussi au département d'abord ce qu'on peut dire c'est que il ya une envie de france au niveau mondial notre pays fait rêver la région ici et le département font rêver et donc il ya eu un enthousiasme pour venir en france après le comité directeur de l'UCI a adopté lors de sa dernière séance en même temps que l'approbation son agenda 2030 qui fixe quelque part le cap de ce cas de ce que sera l'UCI en 2030 et dans cet agenda 2030 qui est téléchargeable sur le site de l'UCI dans toutes les langues bien sûr dans la langue officielle qu'est le français eh bien on a affiché des volontés très claires en matière de durabilité l'UCI sera neutre en carbone en 2030 avec une réduction de 50% de ses émissions notre objectif est de rendre les sites les sites à l'état naturel une fois qu'on y passe de ne pas affecter la biodiversité c'est des enjeux très clairs partagé par le comité directeur qui entend l'ensemble des éléments de préoccupation qui peut y avoir ici ou dans d'autres pays d'ailleurs dans lesquels on est accueillis et ces enjeux là doivent être vraiment pris en compte par les fédérations internationales c'est ce qu'on a affirmé dans l'agenda 2030 on s'en rend compte déjà cette année en ayant trois champions du monde dispersés en france ça a un impact sur l'ensemble des politiques sociétales qu'on veut pousser en matière de vélo qui est déjà marquant alors j'ose même pas imaginer ce que ça peut représenter en ayant cinq ans pour travailler la perspective d'un événement qui va tout regrouper en france pendant une dizaine une douzaine de jours ici en haute-savoie c'est évident que ça sera un accélérateur très fort pour toutes les politiques qu'on veut conduire en faveur du vélo au sens très large de l'acceptation de la pratique oui troisième événement mondial après le football et les jeux olympiques finalement c'est une terre qui se prête à ça puisque le terrain naturel sur 90% des épreuves sera utilisé on a un terrain de jeu fabuleux pour toutes les disciplines la construction de ce centre multi activités qui est la seule construction finalement de cette candidature et puis on laissera encore une fois un héritage parce qu'il ya des gens qui ont organisé des belles épreuves des beaux événements depuis des décennies des centaines d'années même pour les jeux olympiques par exemple de chamonix il faut qu'on poursuive un peu cette énergie qui nous a été laissé en héritage par nos prédécesseurs